Coucou les scampos ici Camille, allez on continue pour encore une petite vidéo pour tester, vous savez, les crayons que j'ai eu à Noël et j'ai eu cette magnifique boîte de luminance, voilà, je dis magnifique parce que le prix est magnifique, c'est des crayons alors je vais tout de suite regarder, vous redire le prix exactement c'est très cher, ce sont vraiment luminance, carodache, alors moi j'ai pris, ils viennent de Suisse, c'est des crayons suisses et c'est une boîte de 20 parce que, voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi 69 euros la boîte de 20 crayons, donc bien évidemment on est dans le haut de gamme du crayon, voilà donc je ne pense pas, je ne sais pas, alors l'avantage des luminances, avant toute chose, je souhaite le bonjour à tous les nouveaux abonnés si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, vous recevez des notifications vous pouvez désactiver les notifications pour ne pas être dérangé sans arrêt par mes 3 vidéos par semaine que je fais voilà, ça c'est fait, bien évidemment je suis une débutante en colorisation, je commence à acquérir pas mal de crayons donc bien évidemment, si vous avez des questions techniques, vous pouvez les poser en commentaire il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre, et vous avez plein de gens hyper plus compétents que moi pour d'autres, comment, si vous avez besoin d'autres renseignements, bien évidemment, sur Youtube, regorge de vidéos dessus les luminances, bien évidemment, si vous êtes comme moi, vous faites un minimum de colorisation parce que moi je ne fais pas de la colorisation dans des cahiers livres de colorisation ça ne m'intéresse pas, moi j'aime bien l'aquarelle, mais j'aime bien aussi de temps en temps coloriser avec des crayons vous savez, je possède déjà des Pablo, des Polychromos, des Posca, les derniers que j'ai acheté des, comment, Chromaflo voilà, donc j'en possède déjà pas mal, bien évidemment, il fallait aussi que j'ai dans ma collection des luminances 69 euros la boîte de 20, vous pensez bien que j'en ai pas acheté, j'en ai pas eu plus mais l'avantage par rapport à d'autres crayons, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité donc après vous pouvez augmenter votre gamme, bien évidemment, de crayons ils coûtent 4 euros et quelques le crayon donc voilà, luminance alors achat à l'unité, voilà oui, vous pouvez les avoir à partir de luminance, voilà, 4,20 euros, quelque chose comme ça selon, voilà, si vous allez dans des trucs discount, vous pouvez l'avoir à 2,80 euros selon certains endroits, entre 2,80 euros et 4 euros le crayon voilà, en individuel, vous pouvez faire comme moi on achète une boîte de 20, voilà, on s'est déjà arraché un rein et après, petit à petit, on peut s'en acheter moi, je fais comme ça, vous savez, quand je commande, j'essaye de toujours regarder pour avoir les frais de port gratuits et souvent, je me rajoute 1 ou 2 crayons là, je suis en train de compléter ma collection de Pablo mais je ferai pareil avec les luminances ben voilà, j'en achète 1 ou 2, selon, voilà s'il me reste 10 euros pour avoir les frais de port de 8 euros gratuits et bien, je vais m'acheter 2 luminances, voilà donc, je vais faire comme ça la boîte, bien évidemment on parle bien évidemment de qualité hein, c'est pas une boîte de gnognotes hein, ce sont des crayons suisses ça, je sais pas si je vous l'avais dit ce sont aussi des crayons à base de cire sauf si je raconte des bêtises crayons permanents, amines, onctueuses et tenus à la lumière, exceptionnel vu le prix, heureusement que c'est exceptionnel donc, l'avantage de ces crayons à la cire et à l'huile c'est la même chose au niveau avantage c'est que vous avez des colorisations qui, dans 10 ans, si vous faites alors, moi je dis ça mais je prêterai absolument pas ces crayons à mes enfants mais après, chacun fait en fonction de ce qu'il veut bien évidemment hein, mais si vos enfants vous faites un joli dessin avec des luminances et bien dans 30 ans, vous avez toujours le même dessin avec le même éclat voilà au moins, il n'est pas question au moins, ils sont grands donc la question ne se pose pas mais à moins que je fasse autre chose parce que c'est vrai que moi je vois, j'ai créé, j'ai donné pratiquement tous mes feutres à alcool à Margot parce que je me suis aperçu que je n'aimais pas bon après, je n'avais jamais acheté des feutres à alcool de qualité ça aussi, il va falloir qu'un jour je fasse mais pas pour l'instant donc vous voyez, c'est pareil peut-être que si je me passe oui, je les caresse vous avez remarqué ? à ce prix-là 69 euros je les caresse peut-être que je changerai d'avis et que je les donnerai voilà, vous avez le petit fascicule qu'est-ce qu'il nous dit ? donc, il va falloir que j'aille faire un tour à Genève de toute façon donc ils vous font des boîtes de 12, de 20, de 40, de 76, de 100 voilà et bien évidemment, on peut les acheter plus une boîte, un assortiment portrait de 20 voilà, et on peut les acheter en individuel il y a 100 couleurs différentes pour l'instant forte concentration pigmentaire des couleurs intenses et lumineuses voilà qu'est-ce qu'ils nous disent ? onctuosité de lamine, permanence issu de plus de 2 ans de recherche sa formulation a été développée dans le plus grand secret des ateliers de Genève Swiss Switzerland donc, ils vous disent voilà donc, les crayons c'est un peu pareil voilà, vous retrouvez dans les boîtes voilà tous les crayons dans la boîte de voilà, il y a des crayons de la boîte de 12 vous les retrouvez dans la boîte de 20 dans la boîte de machin ça, c'est un peu embêtant donc, c'est vrai qu'une fois que vous avez acheté une boîte bon, après 20, là, c'est moins embêtant peut-être il vaut mieux, après, les acheter à l'unité ou alors, vous mettez de l'argent de côté et vous vous achetez la boîte de luminance alors, attention, les yeux, vous êtes prêts luminance, on va mettre 100 pour que vous ayez une idée ça peut être, voilà, ça peut être d'économiser et de se l'acheter 305 euros sachant que, voilà, vous pouvez bien évidemment profiter des soldes pour, voilà, celle-là non, attendez ah oui, plus 2 blenders 415 euros 350 selon, voilà, regardez où vous les ah non, mais il y en a même des 120 je vous ai dit combien, moi il y a 120 il y a une boîte de 120 voilà, c'est ça les 120 couleurs 400 je vous ai dit 100 tout à l'heure oui, alors, ça doit être une boîte où il y a l'ancien prospectus voilà, la boîte de 120 plus 2 full blenders ben, ils font 3,8 de diamètre il est à je fais attention de ne pas cliquer dessus 415 euros voilà, bon, après, ça peut être un superbe cadeau celles qui font d'énormes colorisations aussi, bien évidemment voilà, chacun fait ce qu'il veut ce qu'il peut c'est surtout ça on va faire le petit nuancier ensemble je vais essayer d'avancer donc, luminance de 40H voilà hop bon, je vais juste faire bon, blanc peut-être moins intéressant regardez comme c'est beau donc, ils sont normalement plus lumineux alors, attendez, je regarde ouais c'est vrai que c'est impressionnant on voit moi qui suis une débutante on voit presque pas mes comment mes coups de crayon bien évidemment avec des crayons comme ça pour l'instant je vais les laisser dans la boîte mais on a un taille-crayon voilà qui taille que le bois et pas la mine et qui va je mettrai le nom dessous et qui va économiser le crayon on fait bien attention on ne les laisse pas tomber bien évidemment alors c'est voilà c'est un crayon qui est plus sec que les chromaflots ou les pablots mais qui est magnifique je ne sais pas si vous voyez déjà alors mais c'est très joli alors c'est sûr que la boîte de vin voilà vous pouvez très bien tous ces crayons cire huile vous pouvez les mélanger entre eux parce que comme d'hab il n'y a qu'un rouge mais bon c'est très joli allez je fais une petite pause je finis mon petit nuancier et je vous montre voilà donc j'ai terminé mon petit nuancier de vin luminance voilà c'est très rapide forcément je vous rappelle je vous le redis à chaque fois les nuanciers moi j'imprime sur du Bristol et ça vient de Marlène Art vous le retrouvez sur son blog de Marlène Art elle vous propose des nuanciers gratuitement à imprimer donc profitez-en je le redis merci Marlène même si c'est elle en partie qui me fait dépenser autant d'argent voilà oui 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 moi je le dis je le dis toutes ces filles qui ont un talent fou et bien ça vous fait dépenser de l'argent mais pour notre plaisir vous le savez je teste à chaque fois je fais des petites créas et du coup là je vous en avais parlé l'autre fois j'ai ressorti je me suis réimprimée pareil sur du Bristol des gabarits d'ATG donc ATG c'est Artist Trading Gis puisque c'est le scrap de Gis qui a inventé ces petites cartes à échanger voilà et c'est elle qui nous avait je ne sais pas si le groupe existe encore je ne crois pas il y avait un groupe Facebook qui nous proposait des gabarits gratuitement sinon je vous invite à aller voir le scrap de Gis dans sa playlist forcément vous aurez comment faire ces petites formes à 8 côtés qui ne sont pas symétriques et voilà donc du coup je les ai imprimées sur du Bristol vous avez le devant et le derrière ça c'est Gis qui avait la gentillesse avec ses copines de nous passer les gabarits moi j'avais gardé donc l'ATG vous mettez le thème votre pseudo la date vous mettez votre couleur préférée votre pseudo et vous mettez un numéro voilà donc moi là j'en ai fait 6 bien évidemment je ne vous partagerai pas ces gabarits puisque c'est Gis qui les a fait avec ses copinettes donc je vous laisse aller voir le scrap de Gis c'est sa chaîne YouTube et vous voyez avec elle voilà donc j'ai imprimé sur du Bristol et puis après j'ai utilisé mes tampons là que j'avais acheté au mois de septembre je ne l'ai pas trop utilisé encore je vous ai dit 2023 on essaye d'utiliser tous les tampons qu'on a voilà le 681 avec les petites bonnes femmes je me suis dit ça fait bien le printemps qui arrive bientôt et puis la dernière fois pendant Black Friday je m'étais acheté deux planches deux tampons en réduction oui je n'ai pas acheté deux tampons je n'ai pas utilisé les soldes enfin si vous verrez j'ai fait une commande pour des soldes mais pas des tampons parce que j'en ai beaucoup et il faut être raisonnable tu es raisonnable tu es raisonnable tu es raisonnable tu n'en as pas besoin donc ça c'était le 301 et le 517 voilà que j'avais acheté pendant le Black Friday voilà donc ça hop c'est fait donc j'ai fait du tamponnage à la Versafine claire qui sont mes chouchoutes donc voilà j'ai utilisé ces couleurs là voilà donc la Versafine claire je ne suis pas obligée parce que je ne vais pas faire d'aquarelle mais c'est une encre permanente et ben voilà du coup vous voyez ça fait après je vais les découper et puis je vais coller ça derrière et puis il faut mettre un petit ruban ou un petit un petit zougou oui au bout pour tenir voilà mais moi là c'était pour tester tester mes luminances voilà je vais faire hop puisque je ne peux pas faire vraiment deux dégradés deux choses comme ça ben non je n'ai pas assez de couleurs j'ai que 20 couleurs donc je vais voilà je ne vais pas faire forcément de dégradés je vais faire peut-être un petit peu je vais voir ils sont très agréables ils ont un diamètre je vous avais dit combien le diamètre c'est énorme le plaisir le plaisir les luminances elles ont été créées en 2008 au fait si vous voulez comment voilà pour l'info ça date de 2008 et oui toujours important 3,8 de diamètre ouais onctueux et permanents c'est vrai ils ne sont pas trop onctueux par rapport à d'autres mais ils sont très agréables ouais ils sont très agréables bon ben après je ne vais pas les faire toutes avec vous donc je n'ai pas pris un papier aquarelle c'est du bristol qui passe dans ma machine pour imprimer voilà les gabarits bon si je dépasse un peu on s'en fout puisque de toute façon voilà c'est pour tester un petit peu je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un petit peu de foncé un peu autour là voir voir ce que ça donne parce qu'il y a vraiment une grosse différence je n'ai pas assez de mes vins pour faire voilà après bien sûr je pourrais utiliser d'autres crayons pour aller avec mais voilà je voulais tester quand même la luminosité des couleurs je vais essayer de faire comme ça et puis on verra après un petit peu de vert pour faire la fleur j'ai décidé voilà j'ai décidé de faire une fleur verte oui pourquoi pas donc la colorisation vous le savez le principe on met toujours on met une base hop on met du clair partout et puis après l'idéal c'est de faire avec trois couleurs mais on fait comme au pneu voilà et on appuie pas trop on essaye de faire fondre les couleurs c'est vrai qu'on voit tout de suite c'est très lumineux c'est super super sympa mon petit nuancier j'ai du doré du doré foncé à côté du vert hop voilà mes petites fleurs là c'est vrai que c'est des crayons très très jolis ils sont très agréables là ils sont pas gras mais ils sont très agréables vraiment doré et puis un petit peu de ça c'est quoi 0 69 voilà 69 c'est sûr bon après c'est facile quand on a que 20 couleurs ça va vite on va essayer de faire ce petit chat un petit peu hop bon bien évidemment moi là je fais vite pour essayer de vous montrer un petit peu un maximum mais c'est vrai quand on fait de la colorisation quand je vois les filles vous les voyez à cette vitesse là c'est elles qu'ils font mais elles vous mettent en accéléré donc bien évidemment il faut aller très doucement si vous voulez du travail de qualité mais là j'essaye de vous montrer voilà un petit rendu voilà après bien sûr quand on est comme moi qu'on a que 20 couleurs et bien on peut faire léger sans appuyer et puis appuyer un peu plus vous voyez voilà on fait léger voilà et puis après on va appuyer un peu plus pour faire un peu des ombres c'est joli on va mettre un petit rose et petite rose au jour donc on va la faire très claire sans appuyer puisque voilà très léger on va faire on va faire un peu plus foncer les petites joues on va mettre du rouge voilà 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 et puis on va faire encore du vert dans cette fleur parce que je trouve ça joli moi vous savez que j'adore le vert donc hop allez très rouge et on va repasser dessus pour atténuer voilà moi je vais pas je vais lui laisser les petits yeux comme ça je sais pas trop comment voilà donc mon petit ATG je vous rappelle artist training GIS le scrap de GIS je vous laisse aller voir sa chaîne et forcément dans sa playlist vous avez une playlist ATC où vous avez toutes les dimensions et tout sinon moi de toute façon dans ma playlist vous avez aussi une playlist ATC où je vous remarque voilà le gabarit et comment le faire parce qu'il y avait un DICE de chez Action qui allait tip top aussi là regardez comment c'est très joli moi le but c'était voilà pardon de tester mes luminances et voyez franchement c'est très joli très lumineux on a un résultat qui est super sympa vous voyez on voit même pas mes coups de crayon ni rien tellement c'est des crayons de qualité c'est sûr que si vous avez des crayons de super qualité je ferais peut-être un petit fond je sais pas trop je vais voir après forcément le résultat regardez pour une quelqu'un qui est une amatrice c'est franchement super joli voilà allez moi je vais terminer dites moi ce que vous pensez dites moi si vous avez des luminances ne me dites pas que vous avez la boîte de 120 luminances non je ne veux pas le savoir oui je sais ah bon c'est bon j'ai le droit aussi allez je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous on se retrouve on se retrouve à la prochaine Sous-titrage ST' 501